Coucou tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un exercice. J'ai vu que celui de la semaine dernière vous a pas mal plu. Pour rappel, la semaine dernière on a vu comment améliorer la dextérité et la coordination entre la main gauche et la main droite. Donc merci pour vos retours, j'ai vu que c'est quelque chose qui vous avait bien plu. Donc pour l'exercice d'aujourd'hui, on va travailler encore une fois l'indépendance. Cette fois-ci non pas entre les deux mains, mais au sein d'une même main, donc l'indépendance entre les différents doigts. C'est donc vraiment un exercice typé fingerstyle, où on va apprendre à utiliser indépendamment le pouce des autres doigts. Le pouce ici va donc jouer une ligne de basse en continu, pendant que les doigts vont jouer une mélodie. C'est un exercice, on va le voir, assez simple, qui peut tout de même être assez déroutant au début. Comme d'habitude, il faut le travailler lentement. Je vais commencer par vous faire une petite démonstration de l'exercice, et on se retrouve juste après pour voir exactement en quoi il consiste. Cet exercice est issu du morceau du guitariste australien Tommy Emmanuel, littéralement le roi de la guitare fingerstyle et fingerpicking. Un arrangement qu'il a fait du morceau Day Tripper des Beatles. L'exercice reprend un petit passage du morceau, mais passage en avoir très essentiel pour développer l'indépendance entre les doigts. Alors, en quoi consiste l'exercice ? Comme vous avez pu le voir pendant la démonstration, il y a une ligne de basse que le pouce va jouer en continu, des doigts qui vont marquer les pulsations. On va commencer par regarder comment jouer la ligne de basse. Je vous joue la ligne de basse en vitesse réelle, et ensuite on l'attaque lentement. Donc entraînez-vous à la voir bien proprement avec le pouce. Donc là, en temps normal, si on ne jouait que cette ligne, on pourrait jouer avec l'alternance majeur-index comme on l'a déjà vu. Mais là, vu que nos index sont occupés à jouer quelque chose, on va jouer la ligne de basse qu'avec le pouce. Et enfin, voyons ce qui fait l'essence même de tout cet exercice, ce qui fait qu'on va vraiment travailler l'indépendance entre les doigts. C'est qu'en plus de jouer cette basse... Avec les autres doigts, on va caler deux notes qu'on va jouer sur tous les temps, sur toutes les pulsations. Donc les notes qu'on va jouer sont la corde de Mi à vide, et un Ré en prenant la corde de Si, en mettant un doigt sur la troisième case. Donc on va jouer ces deux notes sur tous les temps, et essayer d'y incorporer en même temps la ligne de basse. Donc on aura le pouce qui va jouer la ligne de basse, et deux autres doigts, pour commencer index majeur, qui vont jouer ces deux notes en simultané. Et c'est là que cet exercice devient vraiment intéressant pour s'entraîner au fingerstyle, car le fingerstyle, c'est typiquement un style où le pouce va jouer une basse, pendant que les autres deux vont faire une mélodie. C'est donc avec ce style d'exercice directement que vous pourrez développer votre niveau en fingerstyle. Donc voyons voir comment intercaler à la fois la mélodie et la basse. Pour ça, on va avoir besoin de notre meilleur ami, un métronome. Donc, j'ai une application métronome sur mon téléphone, je vais la sortir de suite. On va commencer avec un tempo ni trop lent, ni trop rapide, mais quand même assez lent pour pouvoir commencer à bien appréhender l'exercice, et on l'augmentera avec le temps, quand on sera plus à l'exercice. On va commencer à 95 par exemple, donc je le lance. Donc il me marque tous les temps. Donc comme on l'a dit, à chaque temps, on va venir intercaler notre mélodie, et en même temps, on va voir pour jouer la basse. On y va. Donc je vais vous mettre la partition et la tablature juste en dessous, je vais le jouer lentement, et vous n'avez qu'à suivre avec moi. Ok, maintenant qu'on est à l'aise avec ce tempo, on va pouvoir l'accélérer un petit peu. On monte par exemple à 120. Super ! Donc si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes très à l'aise. Si vous voulez, vous pouvez continuer à augmenter le tempo légèrement jusqu'à atteindre votre limite, et pourquoi pas essayer de le repousser jour après jour en guise d'entraînement. Par exemple, on essaye avec un tempo à 160. Donc si tout va bien, vous avez compris comment fonctionnait l'exercice, et quel était son intérêt, d'entraîner l'indépendance du pouce par rapport aux autres doigts qui jouent à la mélodie, tandis que le pouce, lui, jouera la basse. Donc à travers la variante que je viens de présenter, on entraîne l'indépendance du pouce, et de l'index, et du majeur. Mais si on veut, pour entraîner l'indépendance des autres doigts, on peut s'amuser à jouer la mélodie non pas avec l'index et le majeur, mais avec le majeur et l'annuaire, ou même l'index et l'annuaire. C'est exactement la même chose, ça sonne exactement pareil, mais vous entraînez en indépendance d'autres doigts. Par exemple, si j'essaye avec le majeur et l'annuaire, ça donnerait quelque chose comme ça. Et avec l'index et l'annuaire. Assez contre-intuitif, l'index et l'annuaire, je dois le reconnaître. Mais il est toujours intéressant. Voilà, donc c'est tout pour ce petit exercice. J'espère qu'il vous aura plu, et qu'encore une fois, vous aurez compris ce qu'il peut vous apporter, ce qu'il peut apporter à votre jeu et à votre technique. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu, que vous l'aurez trouvé intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager. En attendant, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Et s'il y a des choses que vous aimeriez voir en particulier sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir encore une fois. Et enfin, petit aparté, j'ai précisé que cet exercice était tiré d'un morceau de Tommy Emmanuel. Si vous ne connaissez pas Tommy Emmanuel, vraiment, allez voir ce qu'il fait, c'est fabuleux. C'est vraiment la personne qui m'a fait passer de la guitare classique à la guitare folk et fingerstyle. C'est incroyable, voilà. J'ai pas les mots, ce type est vraiment un extraterrestre. C'est dingue, il a une vitesse et une rapidité de jeu démonte, mais couplé avec une précision, mais vraiment incroyable. Allez, jetez un oeil, ça vaudra le détour, je vous l'assure. Donc je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir suivi. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501